Salut les geeks, salut tous les gamers, c'est moi Petit Poussé. On se retrouve pour un nouvel épisode de Flash News, hein, donc ça sera le premier depuis 3 épisodes, puisqu'on a eu quand même 3 gros épisodes de guerre. Alors je vais faire un bref résumé de ce qui s'est passé pendant cette guerre, pour que les gens comprennent un peu, parce qu'il y a eu beaucoup de paix, machin, 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 donc je vais expliquer un peu plus tout ça en détail. Globalement, c'est que notre alliance du Nord, là, donc le 4ème Reich millénaire, PP, l'Empire Rex, Dartfish de sa République Renardique, l'Empire Clis-Clis, bah on a pris un backstab des deux alliances, tout simplement, ils se sont alliés pour nous bouffer. Donc on a l'alliance du Nord, qui est la plus faible, qui était à ce moment-là l'alliance déjà la plus faible du jeu, hein, vraiment, vraiment maigrichonne, qui nous a attaqué, bah, d'accord commun, avec la plus puissante alliance du jeu, hein, donc, ce qu'on appelait l'alliance du Sud, hein, vraiment, eux étaient vraiment balèzes, un gros bébé. Donc forcément, vu qu'ils nous ont attaqué globalement les deux en même temps, on a été forcé de faire un choix, euh, sur qui on allait prendre en priorité, alors on a décortiqué les demandes de guerre, et on a vu que, euh, l'alliance du Sud voulait globalement me manger, euh, le Sud de mon Empire, alors que l'alliance, euh, du Nord voulait vraiment bouffer un très 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 gros morceau, euh, de Kaiser. Donc on en a décidé que c'était moi qui allais prendre la balle pour la fédée, et, euh, j'ai lâché, donc, euh, tout le Sud de mon Empire, alors j'ai lâché des super, euh, bons secteurs, hein, Anguétama, attendez, je vais repasser en détail ma mode, voilà, regardez les secteurs que j'ai lâchés, hein, j'ai lâché Yildun, j'ai lâché Anguétama, Alrish, Kiram, euh, j'ai aussi lâché Zarkon, donc vraiment j'ai perdu, euh, 4, 4, voire 5 très, Virdamon aussi, j'ai perdu 5 très bons systèmes, euh, au Sud de mon Empire, et, euh, bah, ça pique, mais, euh, dans Stellaris, vous pouvez littéralement, euh, accepter directement, euh, les offres de l'ennemi, et la paix est signée directe, donc on a fait la paix, tout de suite, instantanément, avec l'alliance du Sud, on leur a donné ce qu'ils ont voulu, et on a ainsi pu faire un 1 contre 1, euh, avec notre alliance, compte d'alliance du Nord, qui, elle, était beaucoup plus faide, et comme si vous pouvez aller voir l'épisode 1 ou 2, on les a vraiment, euh, on les a vraiment ravagés, hein, on les a, on les a souillés, on a pris leur flotte, je pense qu'on avait une meilleure flotte, euh, une meilleure tech, et, euh, on a été, ce que j'ai perdu, moi, euh, Kaiser l'a récupéré, en fait, hein, donc, finalement, on a fait un prêté pour un rendu, et en plus, on a, on a ravagé leur flotte, et nos flottes, à nous, sont restées intactes. Alors, dans la foulée, euh, je crois que la guerre a quand même duré presque 5 ans, l'alliance du Sud, à la fin de la trêve, nous a réattaqué, le problème, c'est qu'à ce moment-là, on avait fait la paix, ce qui fait qu'on a pu, euh, alors déjà, même en 1, en 1 contre 1, qu'on a l'alliance du Sud, euh, ça ne passe pas, mais, euh, là, on a pris notre temps, on a rassemblé toutes nos flottes, et on a été capables de faire cette monstrueuse bataille, euh, alors, ils n'étaient pas tous là, si j'ai bien compris, il n'y avait que 3 de leurs flottes qui étaient là, pendant qu'il y avait 2 autres joueurs qui se laquaient, je ne sais où, ou qui étaient peut-être en réserve, euh, peut-être qu'ils avaient peur que l'autre alliance les attaque aussi, donc, euh, ils étaient en réserve, donc on a quand même eu, euh, on a fait un 5 contre 3, et, euh, ça a déjà été, ils étaient déjà en large supériorité numérique en 5 contre 3, heureusement, notre prise de fight, euh, a été meilleure, euh, peut-être, je pense qu'aussi nos compots de flottes étaient meilleures, et au final, on a gagné la bataille, euh, alors que les chiffres n'étaient pas en notre faveur au début, donc vraiment, on a fait cette très grosse bataille contre le sud, et, euh, à la suite de cette bataille qu'on a gagnée, donc, on a pu, je pense, commencer à vouloir descendre dans le sud, et c'était la fin de la session. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'avec la fin de la session, bah, la session suivante, il leur manquait 2 joueurs à l'Alliance du Sud, donc c'était les IA qui géraient, et il se trouve que le président de la FED, à ce moment-là, était une IA, et comme on a gagné la bataille, et qu'ils ont pris des pertes, euh, l'IA a immédiatement accepté la paix blanche, parce qu'on avait fait aucune demande de guerre. Ouais, on s'est lourdés, mais au final, ça nous a permis de faire la paix avec eux tout de suite. Alors, le bon point, c'est que, on s'en sort bien, parce que, si les 5 avaient été là, les 5 joueurs avaient été là, qu'ils auraient refait une flotte, et qu'ils seraient revenus plus sérieusement avec toute leur flotte, euh, ils nous auraient vraiment écrasés, je pense, cette fois-là. Ils ont, comme vous pouvez voir, ils avaient, je pense que globalement, ils ont une meilleure économie, meilleure tech, meilleure flotte, donc on n'aurait pas tenu, euh, une guerre longue. Donc on a eu la chance que la session s'arrête, euh, à l'heure précise, et qu'à la session suivante, euh, bah, on arrive et on était en paix. Grâce, euh, grâce à l'IA, en fait, qui a fait, bah, une mécanique bête, hein, un score négatif de guerre, on veut une paix blanche, bah, l'IA, l'IA a immédiatement accepté, c'est fait qu'ils se sont retrouvés de nouveau en paix. Alors, on s'en est bien sortis, hein, parce que, euh, au final, on a... Bah, moi, j'ai perdu le sud de mon empire, Kaiser s'est agrandi, on a règle les flottes du nord, on a aussi règle les flottes du sud, on a quand même pris des pertes, hein, des lourdes pertes, mais on est toujours là, et, euh, c'est vrai que ça, c'est le game, je vous cache pas, qu'on est quand même, euh, on est un peu les, euh, les souffles douleurs, hein, parce qu'on s'est fait taper par, ça fait plusieurs guerres qu'on fait, et, euh, il y en a encore beaucoup d'autres à venir, euh, mais voilà, ça, euh, dans la foulée, je vais uploader, euh, l'épisode suivant, il va encore y avoir de la guerre, et, euh, ça va continuer comme ça, globalement, jusqu'à la fin de la, de la série, on est arrivé à la fin, hein, on a même eu les, les doom-events et tout, donc, euh, ça va être, ça va être très sport à la fin. Donc voilà, euh, c'était le Flash News, j'ai expliqué un peu rapidement, là, ce que j'ai appelé la guerre des Trois Alliances, avec les, euh, les deux, l'attaque simultanée, on a fait la paix avec un pour se rabattre sur l'autre, et quand l'autre, on l'a battu, les autres qui étaient en trêve sont revenus, on a fait cette gigantesque bataille, que si vous avez pas vu, je vous invite à aller voir dans l'épisode 3, hein, la bataille, elle est, euh, on a fait, on a cassé le moteur, hein, tellement ça lagué, hein, c'était, euh, c'était assez impressionnant, vraiment une très très belle bataille, et, euh, GG à tous les participants de la guerre, GG à l'Alliance du Sud, à l'Alliance du Nord aussi, hein, qui a, qui a, qui a, qui s'est un peu loupé au niveau de, de son, de son timing, ils sont allés attaquer Unstar, ils sont peut-être pas assez organisés, euh, Stellaris, c'est beaucoup de communication, hein, si vous jouez avec des joueurs avec qui vous êtes pas en live et tout, euh, ça passera pas. Donc voilà, c'était Pépé sur Flash News, euh, j'en ferai sûrement un encore dans un ou deux épisodes, regardez l'épisode, n'hésitez pas à lâcher des commentaires, et je vous dis à ciao, ciao.